Et ça m'emmène à la photo suivante. Donc, j'ai rencontré le conférencier de ce matin, Pierre-Yves Rocha. Lorsque j'ai eu la chance de participer, j'étais en charge de la délégation du Nouveau-Brunswick, parce que le Nouveau-Brunswick a un siège à l'OIF, à l'Organisation internationale de la francophonie. Et puis, évidemment, il y avait des kiosques un peu de tous les pays francophones. Nous, on était là au Nouveau-Brunswick. Et puis, il y avait cette personne ici, un kiosque pas trop loin de chez nous, qui s'est intéressé un petit peu à ce qu'on faisait. Puis, moi, je me suis intéressé un petit peu à ce qu'il fait. Pierre-Yves est un ingénieur de formation. Mais il a fait beaucoup de projets au niveau de l'Afrique. Mais je ne vais pas trop en parler parce que lui, il va se présenter aussi. Mais on va dire qu'on a cliqué. On a cliqué dans le bon sens. Puis, j'ai toujours voulu trouver une façon de l'apporter ici à Clare. Et puis, lorsque les planètes étaient enlignées cette année, il a accepté gracieusement. Puis, lorsque j'ai poussé ma loque un petit peu, j'ai dit « ça tiendrait-tu de venir une semaine avant? » Il a dit oui. Donc, il est venu cette semaine, passé une semaine avec nos élèves. Il a fait des ateliers de soudure. Il a fait des ateliers en électronique. Il va vous en parler un petit peu. Et puis, il y a trois élèves, une petite fille de quatrième année. Je ne sais pas si tu vas parler de ton dé électronique, mais à un moment donné, il a fait construire un dé électronique avec des pièces. Puis, à la fin, tu pèses sur un bouton. La petite fille, les yeux, il allumait parce que moi, je ne pense pas que j'aurais pu faire ça. Puis, il y a une petite fille qui m'a dit « oui, puis j'aime vraiment ça. » Ça fait que là, j'ai hâte de voir lundi où est-ce qu'on va s'en aller avec ça. Donc, Pierre-Yves avait participé avec la radio des jeunes d'Acadipédia au Sénégal. Son entrevue est disponible sur SoundCloud d'Acadipédia. Je vais peut-être le partager tout à l'heure si je n'oublie pas. Et puis, je pense qu'on peut dire qu'on a développé une amitié cette semaine. Et puis, donc, il est d'origine suisse, mais il vit maintenant au Bénin. Et puis, il va sûrement vous en parler aussi. Puis, je vous souhaite évidemment une bonne conférence. Après la conférence de Pierre-Yves, on aura un petit intermède musical. À l'école, il y a beaucoup d'élèves qui chantent. Puis, si on faisait des statistiques, pensez-vous que c'est plus les filles ou les garçons? Oui, c'est tout le temps les filles. Ça fait que là, j'ai lancé un défi un moment donné. J'ai dit que ce serait le fun d'avoir un garçon qui relève le défi ce matin. Donc, ça va être super intéressant. Après la conférence de Pierre-Yves, on aura une pause. Puis ensuite, notre conférence avec Marius qui est arrivée. Donc, je pense qu'on va avoir une belle matinée. Puis, je sais que tout le monde a hâte de prendre la route, mais rappelez-vous que vous êtes bienvenus, évidemment, au dîner traditionnel. J'ai reçu un cadeau ce matin. Puis, ça a été acheté à l'épicerie à Clare. Puis là, j'entends qu'il y a des plans, des gens qui vont aller raider l'épicerie après. Ça… C'est juste pour vous dire que ça se peut qu'il ne reste plus de KitKat. Bon, je vous souhaite une bonne conférence. Puis, je vous souhaite évidemment une belle journée aujourd'hui. Puis, merci d'être là. Bonjour. Bonjour à vous, à Clare, ici. Bonjour à ma femme qui peut-être m'écoute à Cotonou, mes enfants qui peut-être m'écoutent à Lausanne. J'en reparlerai tout à l'heure. Alors, c'est un témoignage que je vais donner aujourd'hui. Je ne peux pas aller au-delà de ce que j'ai vécu. Il faut faire avec ce qu'on a. Alors, commençons tout de suite. Tout a commencé en 1948. Monsieur Roberto, ce n'est pas les bonnes slides. Je ne suis pas né en 1948. Ah, ce n'est peut-être pas ma naissance. Je vous voyais déjà dire, celui-là, il veut se vieillir, comme ça, on lui dira. Oh, vous avez l'air si jeune, monsieur. Vous ne faites pas vos 70 ans. Non. Ça, c'est une photo historique. Est-ce que quelqu'un sait à quoi elle est associée ? À ce qui est l'invention, à mon sens, la plus extraordinaire du siècle passé, du siècle où je suis né, c'est le transistor. Dans vos smartphones, dans les essuie-glaces de votre voiture, dans Internet, dans l'intelligence artificielle, c'est les transistors qui font le boulot. Et les transistors ont été inventés en 1948, une invention extraordinaire. Regardez le monsieur du milieu, on en retira deux mots tout à l'heure. Les transistors, c'est fait en silicium, silicone en anglais. Silicon Valley, vous connaissez ? C'est quoi un des mots-clés de Claire, cette année ? C'est l'entrepreneuriat, entreprendre. Pourquoi, au fond, la Silicon Valley s'appelle comme ça ? Est-ce que c'est là qu'on a inventé le transistor ? Non, pas du tout, c'était plutôt de l'autre côté des États-Unis. Pourquoi cette technologie s'est-elle installée à la Silicon Valley ? L'histoire, elle est là. Un certain Frederick Thurman, enseignant à l'université de Stanford, il remarque, ça c'est banal, malheureusement, en tout cas en Afrique, je peux vous le dire, des étudiants qui n'ont pas de boulot quand ils sortent de leurs études. C'était ça, la Californie, en 1939. Il a l'idée d'entreprendre. Il parle avec ses étudiants. Il convainc un certain William Hewlett et son ami David Packard. Vous connaissez ça ? Quelques années plus tard, il a une idée tout à fait géniale. Stanford a des grands terrains. Il y a des industries qui viennent s'installer sur ces terrains. Il leur donne accès aux cours de l'université. En quelques années, Palo Alto double sa population. On fait venir du monde. J'en parlerai aussi tout à l'heure à propos de l'EPFL. Choclet, celui qu'on a vu tout à l'heure au milieu, le coinventeur du transistor, installe un laboratoire de recherche dans la région. Son problème, c'est que les gens de l'Est des États-Unis ne veulent quand même pas partir en Californie. vous imaginez. Qu'est-ce qu'il fait ? Il engage des jeunes ingénieurs de Stanford. C'est comme ça que la Silicon Valley est née. Il y avait un certain Gordon Moore, vous connaissez ? Entreprendre. On garde ça à l'esprit. 1957. C'est vers 1957 que les transistors deviennent des composants industriels. Vous savez, on fabrique avec ça des transistors. C'est comme ça qu'on appelait les radios à transistors. Mon papa avait une radio à tube, une toute petite radio à tube comme ça. C'était la plus petite de l'époque. Ensuite, il a pu s'acheter un transistor. En fait, une radio faite avec des transistors. Mais on peut faire beaucoup d'autres choses avec ces transistors. Voilà ici, une radio à transistors. Et puis, accessoirement, 1957, c'est l'année de ma naissance en Suisse romande, dans la charmante ville de Lausanne. Et qui c'est qui a mis une mongole fière sur cette photo ? Elle n'est pas d'époque. D'ailleurs, si vous regardez le bâtiment qui est un petit peu derrière cette magnifique cathédrale, qui a la particularité de n'avoir qu'une tour frontale, le bâtiment, la moderne, c'est l'hôpital qui a été fait après 1957. Mon père venait de la vallée de Joux, dans le Jura-Vaudois. Dans les montagnes, comme ça, à mille mètres d'altitude, un joli lac, des paysages tranquilles, comme ça. Vous voyez comme c'est beau ? Ah, quand même ! Je n'ai pas pu vous avoir. Effectivement, la deuxième photo, c'est bien lac Baker, où je loge. Là, j'ai eu la chance de loger quelques jours ici, chez M. Roberto. On a vu l'autre jour passer des chevreuils sur le lac. C'était magnifique. Mon père est bricoleur. Bon, ce n'est pas son métier. Il est fonctionnaire, mais il a l'âme bricoleur. Je reçois une fois une scie à découper pour Noël. Une scie à découper le bois. Les activités manuelles, c'est quelque chose qui est important. En Afrique, par exemple, on ne développe pratiquement pas ses capacités auprès des enfants. Finalement, les adultes sont souvent maladroits. Ça va peine se servir correctement d'une paire de ciseaux. En Suisse, on avait cette tradition. Excusez-moi, je presse sur les mauvais boutons. Ça ne va pas marcher. Les travaux manuels étaient une tradition de l'école vaudoise. L'école vaudoise, c'est le canton de Vaud, la région autour de Lausanne. J'ai trouvé ici une photo d'époque où on voit que dans les écoles, il y avait de réels ateliers. Je me souviens très bien. On faisait du travail très sérieux. J'avais construit à 12-13 ans une petite armoire. Mes enfants ont fait aussi des choses tout à fait remarquables. Que les mains soient impliquées dans l'enseignement. Si ça ne doit passer que des oreilles vers la tête, ça ne marche pas. Beaucoup de gens sont manuels, ont les choses au bout des doigts et finalement, on apprend beaucoup de choses par les travaux manuels. Vers l'âge de 12 ans, un ami me parle du club d'électronique. Vous connaissez les histoires d'Astérix et Obélix ? On dit Obélix, il est tombé dans la marmite quand il était petit. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Je suis tombé dans la marmite de l'électronique. Des jeunes se retrouvent le mercredi après-midi dans le cadre de ce club d'électronique animé par un jeune enseignant, sorti quelques années plus tôt de l'université de Lausanne et de l'EPFL. On se retrouve le mercredi. Le mercredi, c'était le jour de congé des enfants dans les écoles vaudoises. Des passionnés, des ingénieurs aussi de l'industrie, des enseignants des écoles techniques viennent nous donner des cours pour nous faire progresser dans l'électronique. Il y a un petit magasin où on peut acheter des composants. On nous aide à réaliser des montages. Le fondateur, c'est Jean-Daniel Nicou. Lui, il avait une histoire particulière. On s'est appassionné. Mais il avait reçu d'une industrie 1 000 transistors. Un transistor, ça coûtait 5, 10 dollars à l'époque. C'était donc un beau cadeau. Un sac comme ça. Je suis un peu triste de vous dire que c'est une industrie qui s'était intéressée à ça. Des gens qui travaillaient dans l'horlogerie et puis sont arrivés à la conclusion que les transistors n'ont pas d'avenir dans l'industrie horlogère. Donc, ils se sont défaits, ces transistors, qu'ils ont donnés à Jean-Daniel Nicou. Alors, effectivement, avec ça, il a fait des tas de choses. Il a construit une calculatrice de moyenne. Vous avez de la peine peut-être à imaginer. Beaucoup d'entre vous sont nés. Les calculatrices existaient. Mais personne n'avait une calculatrice. Calculer des moyennes, on ne peut pas le faire à la règle à calcul. Ce ne serait pas assez précis. Ça ne se prête d'ailleurs pas du tout. Donc, il faut le faire à la main. Et tout à coup, une calculatrice de moyenne, évidemment. C'est un outil absolument génial pour une école. Et sa force, c'est d'associer les jeunes à ses créations. J'ai un souvenir très précis à propos du club d'électronique. La première fois que je vois une LED, on appelle ça une diode lumineuse, une diode électroluminescente. Vous voyez, c'est ces trucs qui font de la lumière qu'on voit partout, 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 partout. Et ça a cette forme-là. Et voilà qu'avec mes camarades, on commence à rêver. On se dit, mais on pourrait mettre une LED, deux LED, etc., des lignes de LED, des colonnes de LED. On pourrait peindre un mur avec des LED. Et puis, on pourrait faire une télévision plate avec des LED. Alors, heureusement, les grands nous ont dit, il faut quand même revenir avec la réalité. Il ne faut pas rêver. Il faut rêver. J'en reparlerai. Un concours est organisé dans le cadre de ces clubs d'électronique. Chacun apporte son montage, des prix sont distribués. Voilà un petit gage, je m'en souviens bien. Je l'ai revu il y a quelques années. Un brillant ingénieur aujourd'hui. Il a fait un doctorat aussi. Voilà, il avait présenté son montage. Un autre montage extraordinaire, beaucoup plus ancien, qui date vraiment du début des clubs d'électronique. C'était un certain René Sommer, je vous en reparlerai aussi tout à l'heure, qui avait créé un jeu de Nîmes. Vous savez, le jeu des allumettes. Il était même allé aux États-Unis avec ça, pour montrer cette réalisation. C'était une technologie remarquable pour l'époque. Choix d'un métier, un petit peu plus tard, « Évidemment, je rêve de devenir ingénieur. » Alors, à Lausanne, il y a l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Une école respectable. Pas l'école polytechnique que vous connaissez de maintenant, une petite école d'une petite ville, d'une ville de moyenne importance de Suisse, la cinquième ville de Suisse. Ici, c'est le département d'électricité. Je le montre, parce que tout au bout du mur blanc qu'on voit, on pouvait suivre et entrer dans une salle de cours qui avait justement un accès extérieur, de telle manière que le mercredi soir, on puisse venir pour les activités du club d'électronique. Et on pouvait accéder facilement. Jean-Daniel Nicou était devenu assistant, puis responsable d'un laboratoire à l'EPFL. Et voilà, il y travaille. C'est par exemple là que la souris, telle que vous la connaissez, oui, la souris que vous avez avec vos ordinateurs, eh bien, elle est née. Ce n'est pas lui qui a inventé l'idée, mais c'est lui qui a fait les premières souris qui fonctionnent. Le voilà avec... Il est à droite, au centre, son mécanicien, un mécanicien de génie, M. Guignard, et puis René Sommer, dont je vous parlais tout à l'heure, qui, quelques années plus tôt, avait fait son jeu de Nîmes. Donc, je fais mes études d'ingénieur électricien à l'EPFL entre 1975 et 1980. Question, est-ce qu'une passion peut devenir un métier ? Alors, je ne sais pas si j'ai le métier, mais en tout cas, j'ai toujours la passion, ça, c'est sûr. Alors, oui, évidemment, j'ai grandi entre-temps, je me marie, entre les examens finaux et mon travail de diplôme. La photo est devenue un petit peu terne, mais bon, le blanc est quand même bien blanc. Notre premier fils arrive dix mois plus tard. À 28 ans, j'ai déjà quatre enfants. Voilà, c'est toute une période de la vie. Alors, bon, je termine mes études en 1980. Effectivement, je viens de me marier, on attendra quelques mois plus tard un enfant. Il faut trouver du travail. C'est la courbe du chômage en Suisse. La courbe du chômage en Suisse. Et si vous regardez, 1980, on est à un tiers de pourcent. En fait, moi, je ne savais pas quelle tête avait un chômeur pendant mon enfance parce que je n'en avais jamais rencontré. Après, j'ai écouté Félix Leclerc qui en parlait, d'ailleurs. Vous vous souvenez de la chanson ? D'ailleurs, heureusement que j'ai écouté Félix Leclerc et aussi beau dommage parce qu'il y a des tas d'expressions que j'ai comprises pendant cette semaine, mais je n'aurais jamais compris autrement. Alors, effectivement, le chômage est monté jusqu'à 4 ou presque 5 % pendant certaines périodes, mais on a encore aujourd'hui un chômage qui est très bas pour l'Europe avec de l'ordre de 3 % de chômeurs. Donc, le chômage n'existe pas en 1980, mais j'ai envie de travailler à mon compte. J'ai vu quelques ingénieurs qui avaient tenté leur chance, ça me titille, et finalement, je décide de créer mon bureau d'ingénieur. J'ai un petit peu de chance, je n'ai pas besoin d'investir. C'est du travail intellectuel. J'ai déjà mon petit atelier d'électronique, donc je peux commencer avec extrêmement peu de moyens. Mais je n'étais pas prêt. Ce n'est pas si facile que ça d'entreprendre. Aujourd'hui, par exemple, il y a un collège des humanités à l'EPFL. On n'apprend pas seulement le bureau d'ingénieur. Et là, je dirais, c'est ce qu'on a vu hier. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on peut regarder comme ça. On peut regarder comme ça. Je crois qu'on m'a appris à regarder comme ça. Mais peut-être qu'il faudrait aussi apprendre à regarder comme ça, plus large. Et je pense que dans les universités, mais certainement aussi au niveau secondaire et peut-être même au niveau primaire, il y a des choses qu'il faut savoir, qu'il faut apprendre. Et si on a entrepris, quand on était, par exemple, à l'école ici à Claire, peut-être qu'on saura mieux ce que c'est que d'entreprendre. Il faut préparer. Ici, j'ai mis cette photo. C'est un Fab Lab. Voilà, typiquement un endroit qui est un lieu favorable pour préparer à l'entrepreneuriat. Évidemment, quand on a passé des années au club d'électronique, endroit d'ailleurs où on nous donnait des responsabilités, où à 16 ans, j'étais président du club d'électronique, j'ai fait des choses extraordinaires, j'ai monté mon premier ordinateur à l'âge de 17 ans. J'avais fait une année avant un jeu vidéo numérique. À l'époque, les jeux vidéo, si on avait, ils étaient analogiques pour ceux qui connaissent la technologie. Moi, j'avais fait un jeu numérique. La petite balle de ping-pong, elle ne faisait pas comme ça sur l'écran. Elle faisait pop, 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 pop. Dans les années qui ont suivi, à l'époque de mes enfants aussi, j'ai loué un sous-sol dans la maison de commune de mon village. Et puis, j'ai organisé de nombreux ateliers. D'ailleurs, tout au cours de ma carrière, j'ai organisé des ateliers, entre autres avec ce montage dont Roberto parlait tout à l'heure. Alors, ça n'est pas facile de voir. C'est un dé électronique. Vous voyez ici un 5 qui est affiché. Il y a encore deux autres LED. On peut afficher toutes les lettres. Le 1, le 2, le 3, le 4, etc. Et puis, c'est fait avec un microcontrôleur. Je vous en parlerai tout à l'heure. Un petit bouton aussi pour démarrer, dans le fond, pour tourner le dé, en quelque sorte. Et ça, c'est un montage qui permet aux enfants d'apprendre un petit peu ce que c'est que l'électronique, les composants électroniques, la soudure à l'étain. Et c'est ce montage que j'ai fait avec trois jeunes ici de l'école. Et effectivement, en particulier, la petite Zoé, qui est très habile pour souder, qui a monté toute seule son dé électronique. Et effectivement, ensuite, je lui ai programmé son microcontrôleur pour qu'elle puisse avoir cette fonction. Elle était toute contente de partir avec son dé électronique à la maison. Je suis sûr que les gens ici en reparleront dès lundi. Alors, j'ai également été assistant à l'EPFL à 30 %. Donc, je travaille toujours à mon compte à cette période. D'ailleurs, je travaille toujours encore à mon compte maintenant. J'ai été pendant une période assistant à 30 % d'un professeur. Et j'ai en fait hérité d'une charge de cours. Une fois, le prof n'avait pas le temps de donner un cours parce qu'il était chef de département par rotation. Et puis, il m'avait demandé de donner un cours. Et je le donne toujours. C'est peut-être aussi une chance que j'ai eue. Parce que finalement, cette école polytechnique fédérale de Lausanne, j'en redirai deux mots tout à l'heure, a progressé, progressé. Et aujourd'hui, une école fort réputée. J'ai le privilège, n'espère pas, d'être chargé de cours à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Voilà ce campus. Qu'est-ce que vous remarquez de spécial ? Un bâtiment qui a l'air d'être un fromage, un fromage suisse plutôt. C'est le Rolex Learning Center. C'est très joli. Je ne sais pas s'il y a une photo de ça. Vous pourrez aller voir sur Internet. Moi, ce que j'ai envie de vous montrer, je n'ai pas de pointeur laser, mais c'est dans le coin du campus, le coin qui est vers le lac du côté droite. Alors, on ne voit pas très bien, mais il y a une dizaine de bâtiments. C'est du bâtiment de 3, 4 étages. Et ça, c'est le centre de l'innovation. C'est le quartier de l'innovation. C'est les start-up de l'EPFL. 160 sociétés, ces dernières années, ont été créées en rapport avec l'école polytechnique. Un formidable élan pour l'économie de la région. Alors, c'est vrai que c'est en bonne partie au mérite du remarquable président qu'on a eu entre 2000 et 2016, Patrick Ebicher, dont je vous dirai aussi quelques mots tout à l'heure. L'Afrique. Vous avez peut-être déjà remarqué. En 1997, on décide de partir en vacances. Je travaillais à mon compte. On gagnait notre vie, mais pas trop. Et puis, les vacances, ça coûte. Cette fois-là, on s'est dit quand même, les enfants grandissent. Une fois, on partait tous ensemble pour faire des vacances un petit peu extraordinaires. L'Australie, c'est un petit peu loin. On a décidé d'aller au Togo. On connaissait quelqu'un dans la capitale du Togo. Bon, ça, ça va encore. C'est une vie qui n'est pas trop différente de la nôtre. Mais on a aussi été dans une petite ville de province qui s'appelle Bassar. Là, on a été confrontés à l'Afrique. Alors, je dirais, ma femme a été très sensible à cet aspect de la pauvreté et a cherché ensuite à faire des choses pour aider ces gens. Moi, mes compétences étaient plutôt au niveau de l'informatique. Et alors, j'ai décidé de m'occuper de ça. En fait, les Africains découvraient l'informatique. Les premiers PC arrivaient à cette époque-là. Internet n'existait pas encore vraiment. Personne ne savait réparer des PC. Alors, je décide de consacrer mes voyages à enseigner ce domaine, d'une part. J'ai visité pas mal de pays à cette occasion. J'étais au Bénin, qui est juste à côté du Togo. Je suis allé en Côte d'Ivoire pour installer un centre d'impression Braille pour un centre d'aveugle. Je suis également allé à Madagascar pour la même raison. Et également aussi au Burkina Faso, où j'ai pas mal donné des cours de maintenance informatique. Et j'ai fait quelque chose d'intéressant aussi, c'est de récupérer des PC en Suisse et les envoyer en Afrique. Alors, c'est quelque chose qui s'est beaucoup pratiqué. Moi, j'ai commencé à le faire. Je dis pas que j'ai inventé ça, mais j'ai commencé à le faire sans avoir jamais vu personne le faire. Et puis après, j'ai vu beaucoup de gens qui le faisaient aussi. Ça a joué un rôle majeur. Les ordinateurs étaient beaucoup trop chers à l'époque. Ça a joué un rôle véritablement majeur pour que l'informatique arrive en Afrique. Et quand je suis arrivé, la première fois que j'ai été en Afrique, j'ai eu ce sentiment, si Internet arrive en Afrique, l'Afrique se développera. Mais le « si » me semblait le plus critique. Je voyais pas comment Internet pourrait arriver en Afrique. Et il est arrivé finalement beaucoup plus vite que moi. On parle du fossé numérique. C'est un leurre. Une fracture, c'est quelque chose qui se casse et où les deux parties s'éloignent. On n'est pas du tout dans cette situation. L'Afrique a un tout petit peu de retard sur nos pays. Mais j'ai toujours en Afrique la connexion que j'avais il y a cinq ou six ans en Suisse. Donc il n'y a aucun problème. Les Africains sont rentrés maintenant dans le numérique. J'ai participé à ma petite contribution pour apprendre à enseigner la maintenance informatique. Et puis, dix ans plus tard, je me dis, voilà, maintenant, ils savent réparer leurs ordinateurs. Il faut que j'enseigne autre chose. Et là, je parle de microcontrôleurs. C'est là que je contrôle, que je suis à peu près dans le timing. Ça va ? Donc, je décide d'enseigner les microcontrôleurs. Vous savez évidemment tout ce que c'est. Je vais quand même vous dire. Vous savez ce que c'est qu'un système informatique ? Vous savez que dans les ordinateurs, il y a quelque part un truc qu'on appelle le processeur. Intel, on fabrique beaucoup. Il y a aussi des barrettes de mémoire, des mémoires vives. Mais il y a aussi des mémoires mortes. Les mémoires mortes, c'est les mémoires de programme. Read-only memory en anglais. Et puis, naturellement, il y a encore beaucoup de choses. Pour faire simple, je les ai appelés input-outputs, ceux qui entrent et qui sortent. Puis il y a des bus. Le processeur va donner une adresse dans la mémoire, il va récupérer l'instruction, puis ensuite, il va travailler sur des données qui sont dans la mémoire vive, etc. Une horloge qui cadence tout ça à toute vitesse à des fréquences de gigahertz aujourd'hui. Ça, c'est un système informatique. Un microcontrôleur, c'est un système informatique qui est dans un circuit intégré. Je vous ai parlé des transistors tout à l'heure. Après, on a réussi à mettre plusieurs transistors dans ce qu'on appelle un circuit intégré. Aujourd'hui, on met des milliards de transistors dans un circuit intégré. Un microcontrôleur, c'est tout un ordinateur qui a été mis dans un circuit intégré. C'est ma spécialité. Je décide d'enseigner ça en Afrique. Les applications sont innombrables. Évidemment, je dois me rapprocher de l'enseignement supérieur. La maintenance informatique, on peut l'enseigner à n'importe qui. Les microcontrôleurs, c'est quand même des ingénieurs qui doivent recevoir ce type de formation. Je me rapproche de l'enseignement supérieur, en particulier au Cameroun, au Congo également, au Mali également, et dans les autres pays que j'ai déjà cités. Partout, je constate que le chômage est omniprésent après les études. Il faut reconnaître que les études ne sont souvent pas très bien adaptées. Les gens sont formés, mais on ne sait pas très bien à quoi. Et puis, finalement, ils ne trouvent pas de boulot. Il y a vraiment un taux de chômage extrêmement élevé parmi les universitaires en Afrique. C'est dramatique. Et évidemment, comme Thurman en 1939, il faut promouvoir l'auto-emploi, l'entrepreneuriat. Alors, je remarque que les gens aiment bien les LED. Vous savez que moi, j'aime bien les LED. Mais je remarque que les Africains aiment bien aussi. On arrive à donner l'impression que ça bouge. Ça, c'est un petit journal lumineux. C'est le plus beau montage électronique que j'ai jamais réalisé. C'est sur une plaque de VeroBoard. Pour ceux qui connaissent, c'est des plaques avec du cuivre. Ce n'est pas un circuit, ce cadre noir que vous voyez. Ce n'est pas un circuit que j'ai fait pour ça. C'est un circuit que j'ai acheté au marché, même, à Cotonou. Et puis, j'ai mis des centaines de LED dessus, quelques circuits, un microcontrôleur, évidemment. Et j'ai fait avec ça un journal lumineux. Et puis, les choses ont évolué. Il y a des micro-entreprises qui se sont créées suite à mes contacts, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Congo également. Et puis, par exemple, maintenant, on est probablement les seuls à fabriquer des croix de pharmacie. Vous connaissez ces croix de pharmacie où il y a des textes qui s'affichent. On appelle ça des croix matricielles. Probablement que ce sont les seules qui sont véritablement fabriquées en Afrique et pas juste assemblées ou alors achetées toutes faites. Voilà, ici, un modèle qui est vendu par une société... Oui, qui est vendu par une société à... On en a vendu à Lomé, on en a vendu au Congo, on en a vendu également au Bénin. Plutôt que d'importer une croix qui vaut, je ne sais pas, 2000 dollars, on importe pour quelques centaines de dollars de composants électroniques et tout le travail est fait localement. Donc, on crée de la richesse, on crée de l'emploi localement. Et c'est, je dirais, une de mes fiertés, quand même, d'avoir réussi à faire ça. Encore un petit retour sur la famille, un retour un petit peu plus difficile. Mon épouse Dominique était aussi passionnée que moi de l'Afrique. Elle a consacré plusieurs années à des projets caritatifs dans cette petite ville de Bassard où nous étions allés. Elle a fait du soutien scolaire, elle avait un dispensaire, et elle a fait quelque chose d'assez remarquable pour l'époque. C'était la prévention et les soins de l'hypertension auprès des femmes âgées, chose qui était toujours négligée. Elle a fait ça très bien pendant toute une période. Malheureusement, elle tombe malade en août 2008 et elle décède une semaine plus tard à l'hôpital de Genève. Voilà la dernière photo que j'ai d'elle, qu'on avait faite ensemble quelques semaines auparavant. Bon, la vie doit continuer. Il faut s'occuper de ceux qui sont là. Il faut regarder loin et un petit peu plus haut aussi. Alors, de 2006 à 2012, j'estime avoir parlé des microcontrôleurs, d'avoir enseigné les microcontrôleurs à environ 1 000 étudiants africains sous forme de conférences, ateliers, sous forme de week-ends de formation, sous forme de cours complets dans différentes universités. J'étais très content d'avoir fait ça. 1 000 Africains, ce n'est pas beaucoup, mais 1 000 futurs ingénieurs, c'est quand même significatif. J'ai l'impression d'avoir fait passer un petit peu le message. J'ai probablement eu plus d'impact dans ce domaine que je n'en avais eu avec la maintenance informatique. Mais j'ai quand même... Je sentais un petit peu un besoin de second souffle et finalement, il y a eu une occasion totalement imprévue qui m'est donnée. On me propose de faire un MOOC. En fait, un monsieur de l'EPFL qui m'envoie un mail, je ne le connaissais pas, il me dit, il paraît que vous faites des choses en Afrique, j'aimerais bien en parler avec vous. Pour la plupart de ces choses, elles n'avaient aucun lien avec l'EPFL, donc il n'était pas censé savoir ce que je faisais, mais enfin, on en a parlé. Et puis, je lui présente un peu ce que je viens de vous présenter maintenant. Et puis, tout à coup, il me dit, vous ne voulez pas faire un MOOC sur les microcontrôleurs ? Sur quoi je lui réponds un « quoi ? » Alors, je ne sais pas, vous savez peut-être ce que c'est qu'un MOOC. Si vous êtes de l'enseignement supérieur, ce n'est pas normal si vous ne savez pas ce que c'est qu'un MOOC, mais vous êtes en bonne partie de l'enseignement primaire ou secondaire où c'est moins connu. Alors, quelques mots sur les MOOC. Massive Open Online Course, comme c'est en anglais, on va commencer par la fin. Enfin, un cours, ben oui, c'est un cours, un cours universitaire, un cours universitaire, un cours du supérieur, online, ben, il est donné sur Internet, open, ça veut dire qu'il est ouvert à tous, qu'il est gratuit. C'est des petites exceptions, mais fondamentalement, c'était l'idée. Alors, évidemment, quand un cours universitaire, on peut le prendre sur Internet et que c'est gratuit, le « M » de Massive devient évidemment pas du tout étonnant. C'est logique que beaucoup de gens le suivent. Alors, on a fait beaucoup de e-learning, on a beaucoup fait de téléenseignements, de cours à distance, de ceci, de cela, depuis fort longtemps, finalement, je dirais pratiquement depuis l'arrivée des ordinateurs. Mais, le premier MOOC, les concepts viennent en partie du Canada français, le premier cours a eu lieu à Stanford University et en quelques semaines, 160 000 étudiants, s'inscrivent à ce MOOC. Et ça, c'est un petit peu un tremblement de terre dans le monde de l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, les MOOC, c'est quelque chose. Alors, un MOOC, c'est plus qu'une collection de vidéos. Ce n'est pas simplement des cours comme ça. On pourrait mettre des cours sur YouTube, ça se fait beaucoup, mais c'est un petit peu plus que ça. Voilà, il y a effectivement une partie avec des cours en vidéo. Alors, vous remarquez que, ici, je suis incrusté dans l'image, c'est la raison pour laquelle des formations professionnelles, excusez-moi, j'ai fait des diapositives blancs, réguliers, un peu ennuyeux. Oh là là, quand j'ai vu jeudi soir, cette explosion de diapositives, puis vendredi, les gros caractères, moi, c'est tout la même taille, etc. Bon, j'étais un peu gêné, puis je me suis dit, ben voilà, je vais me défendre en disant c'est le style des MOOC. Ça ne veut pas dire que c'est ennuyeux, mais dans un MOOC, on a un objectif. C'est des leçons courtes, on va scénariser d'une manière tout à fait différente. Si j'ai deux heures pour enseigner à mes enseignants, je ne peux pas aller à toute vitesse, je dois répéter, je dois digresser, etc. Là, c'est vraiment quelque chose de bien constant. Il y a toujours la touche rewind pour aller voir ce qui se passe derrière. C'est assez différent. Il y a une certaine efficacité qui doit être trouvée dans ces leçons. Mais en plus, il y a une progression par semaine, comme dans un cours universitaire. Ce n'est pas juste comme ça, quelque chose qu'on suit à toute vitesse. Il y a évidemment des exercices pour aider l'assimilation. Il y a des évaluations qui vont permettre de voir le niveau atteint. Et finalement, il y aura même des certificats qui vont permettre... J'ai oublié les forums, évidemment, où les étudiants peuvent se poser des questions. Donc, il y a toute une vie autour de ces mots pour que ça devienne un petit peu un cours universitaire, mais en ligne. Et finalement, il y a effectivement un certificat qui atteste, le cas échéant, la complétude, la participation complète d'un étudiant à un cours. Alors, j'ai envie de faire ce cours comprendre les microcontrôleurs. C'est le nom que j'ai eu envie de lui donner. Vous savez, l'Arduino a fait connaître les microcontrôleurs, mais souvent, les gens se limitent à ça, ne savent pas bien comment ça marche dedans. Et je n'aurais presque pu l'appeler au-delà de l'Arduino. Essayer de comprendre vraiment ce qu'est un microcontrôleur. C'était quand même un cours de cette semaine, un cours relativement solide. Le problème, c'est que je ne suis pas professeur. Alors, on avait parlé, on m'avait dit, vous ne voulez pas faire un MOOC, mais ensuite, quand il a fallu, quand je suis revenu à la charge, on m'a dit, oui, vous comprenez, vous êtes chargé de cours. Effectivement, je ne suis pas professeur. Mais heureusement, Jean-Daniel Nicou, mon vieil ami, Jean-Daniel Nicou, qui est un petit peu vieilli, mais qui est toujours, il avait un peu plus de 70 ans à l'époque. Il est professeur honoraire, qu'on est quittes, on est bons. Effectivement, on s'est mis ensemble et puis on a réfléchi à présenter ensemble ce MOOC « Comprendre les microcontrôleurs ». Alors, j'ai un peu de la peine à imaginer comment ça s'est passé. En mai 2013, le projet est accepté par les PFL. On commence les enregistrements déjà en juillet, mais c'est vrai qu'on s'y était préparé à l'avance. Le MOOC est ouvert en octobre. On est au tout début des MOOC. C'est vrai qu'il y a eu un MOOC à fin 2011. Ensuite, ça a fait un peu trembler. Il y a eu un ou deux quelques MOOC en 2012, mais 2013, c'est la préhistoire encore pratiquement des MOOC. Et je me souviens, on avait prévu que le MOOC allait commencer un lundi. Le dimanche, j'ai un contact par texto avec le gars, les PFL, qui pouvait presser sur le bouton qui rendait le MOOC visible. On avait tout préparé. Alors, il le fait vers 20 heures. Je vois qu'il l'a fait. Et puis, je regarde le panneau de bord, le tableau de bord du MOOC, puisque je suis administrateur de l'environnement. Et puis, je vois des inscriptions qui montent, des centaines d'inscriptions le premier soir, alors qu'il n'était même pas encore officiellement ouvert, puisqu'il était censé s'ouvrir le lundi. Des milliers d'inscriptions, un cours qui a beaucoup de succès. Il ne faut pas exagérer, quand même. Un journaliste du Monde. Le Monde, c'est quand même un journal sérieux. Il vient à l'EPFL, il voulait parler des MOOC avec l'Afrique. Il me fait une petite interview, puis à un moment donné, il me dit « Racontez-moi une anecdote, quelque chose qui vous a frappé. » Et là, je lui dis, il y a vraiment quelque chose qui m'a frappé à plusieurs reprises, souvent dans une université, mais aussi même dans la rue, comme ça, en Afrique. J'ai quelqu'un qui vient vers moi. « Bonjour, professeur, j'ai suivi votre MOOC. » Il y a effectivement quelque chose qui brille dans ses yeux, et c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Je lui raconte ça un peu naïvement. Et puis lui, il traduit ça en « Son MOOC a tellement d'inscrits en Afrique qu'il est une star de Thies à Niamey, de Pointe-Noire à Kinshasa. » C'était des lieux que j'avais visités. Bon, c'est les journalistes, ils sont comme ça. Puis en plus, les journalistes, j'espère qu'il n'y en a pas trop, mais je parle pas mal. Les journalistes, ils s'écoutent aussi, ils se parlent un petit peu. Alors, 15 jours plus tard, sur France Info, un commentateur parlait des MOOC dont les professeurs sont devenus de véritables stars planétaires. Quand j'ai lu ça, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Tiens, le gars, il a vraiment des idées bizarres. » Après, je me dis « Mais au fond, c'est sûrement en lisant l'article sur moi qu'il a écrit ça. » Alors voilà. Bon, c'est pas ça auquel je suis le plus touché, mais c'est les témoignages qui nous arrivent. Un gars en Suisse, il dit « En tout cas, tu n'imagines pas tout ce que le MOOC microcontrôleur que tu as fait avec Jean-Daniel a pu changer ma vie, et je n'exagère pas. » C'est pas moi qui dis ça. C'est un gars, un universitaire d'origine française qui habite en Suisse romande. Bon, ça fait plaisir, en tout cas. Ça fait chaud au cœur. Le dernier, Ah oui, ça c'est bien. Je peux le citer comme ça. « Maintenant que je sais que je suis un très grand pédagogue, c'est lui qui le dit, je peux venir à Claire. C'est vrai qu'avant, ça aurait été un peu difficile, mais maintenant, je peux quand même venir à Claire parce que je suis un très grand pédagogue. » Mais encore, c'est pas ça qui est intéressant. Lisez bien. « Ma façon de donner cours à mes élèves a changé grâce à vous. » Ça, c'est banal de le dire après Claire, suivi d'une année. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici dont l'enseignement va changer après Claire. Mais quelqu'un l'a aussi dit à propos de mon MOOC, et ça me fait plaisir. Il dit ça, ça aussi, c'est un cadeau. Vous rendez tout simple. Et on évolue sans se rendre compte sur des concepts pourtant compliqués. Ça, c'est l'enseignement. Ces petits qui sont en train de jouer avec des robots, etc. C'est bien parce que quelqu'un leur a rendu simple, accessible le concept qu'on voulait enseigner. Ça, c'est des leçons. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur. On essaie de ne pas avoir la grosse tête. Je me suis même une fois fait insulter. Parce que mon MOOC n'était pas en anglais. Ah ben oui, c'était le premier MOOC sur les microcontrôleurs. Donc le gars, il dit, « Pourquoi vous ne le faites pas en anglais ? On est quand même plus nombreux. » Je lui dis, « Écoutez, vous voyez, on est quand même 300 millions à peu près à parler de français. On a quand même le droit. Et là, je sais que vous allez être de mon côté. » Alors, à mon sens, et je suis sûr à votre sens aussi, la pratique est au cœur de la compréhension. L'enseignement en Afrique se limite généralement à la théorie. Et là, j'ai vraiment un cœur qui puisse avoir du matériel pédagogique. Les écoles prétendent qu'elles n'ont pas d'argent, prétendent, j'ai dit, qu'elles n'ont pas de fonds pour le matériel pédagogique. Une des raisons, c'est qu'elles ne sont pas capables de le conserver. Elles ne sont pas structurées pour ça. Toutes les écoles privées, par exemple, les universités privées, qui sont importantes, elles n'ont pas de personnel qui s'occupe des laboratoires. On fait venir le prof, on le paye, c'est un vacataire qui vient de l'université. On lui prend le temps pendant lequel il devrait faire de la recherche. Ce qui fait qu'il enseigne dans son université beaucoup d'heures et encore beaucoup d'heures à l'extérieur et il ne fait plus de recherche. C'est tout à fait dommage. J'essaie de trouver une autre solution. Je décide de proposer aux étudiants du matériel. Il faut que ce soit à un coût extrêmement bas. J'ai un joli kit. Ce n'est pas un Arduino parce que ça permet d'aller plus loin. Quand on a utilisé son Arduino, on doit en acheter un deuxième. Là, c'est un programmateur et on peut acheter des microcontrôleurs qui ne sont pas chers du tout et faire beaucoup de montage avec. C'est un circuit de Texas Instruments. J'en ai parlé d'ailleurs avec des gens de la technique ces derniers jours. Un kit avec un petit peu tout ce que vous voyez ici. Texas Instruments sont très gentils. Chaque fois que j'achète un de ces lounge pads, c'est la carte qui est rouge ici. Ils m'en donnent une autre. Quand j'en fais venir 100, ils m'en donnent 100. Ça me permet d'offrir un kit à un prix très bas pour les étudiants, une trentaine de dollars environ. J'ai diffusé de l'ordre de 1 000 kits, principalement en Afrique. Et là, je trouve que c'est du travail qui est utile. Peut-être certains ont été peu utilisés, mais beaucoup ont été très utilisés. J'ai vu des gens... Je me rappelle d'avoir vu des gens au Cameroun. J'étais revenu plusieurs années après à un endroit où j'enseignais souvent et j'ai vu des montages. J'ai cru que c'était moi qui les avais faits. Et je me suis dit que c'était sûrement un de mes étudiants. Ce n'était pas un de mes étudiants. C'est encore mieux finalement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient appris avec moi et qui ont appris à d'autres. Ça veut dire que ça fonctionne. Bon, les MOOC, ça s'enregistre dans un studio. Parce qu'évidemment, quand on a fait un MOOC, on pense peut-être à en faire d'autres. Je vais peut-être juste vous dire un peu comment ça se passe. On a besoin d'une caméra qui filme le professeur. Le professeur, à certains moments, va s'adresser aux étudiants. Il sera donc découpé dans ses diapositives. On le verra parler à ses étudiants. On le coupe au général à peu près par là. Il faudra une table devant laquelle va se tenir le professeur, sur laquelle il y aura non seulement un ordinateur, mais également une tablette. Une tablette type Wacom. Vous connaissez ça, probablement. Avec un stylo. Et puis, le professeur va pouvoir désigner, un peu comme on pourrait le faire avec un pointeur laser. Il va pouvoir surligner, il va pouvoir écrire. Et puis, naturellement, il faut un éclairage pour le professeur. Il faut des images quand même de bonne qualité. Il faut également un fond blanc, de telle manière qu'on l'enregistre sur un fond blanc. Ça pourrait être un fond vert. Vous connaissez ces techniques. Donc, un fond blanc, il faut évidemment aussi un éclairage pour le fond blanc. Alors, voilà ici, un studio de l'EPFL. C'est des beaux studios. Il y a quatre studios, actuellement, à l'EPFL. L'EPFL est leader européen, très clairement, des MOOC, avec maintenant pratiquement une centaine de MOOC à disposition, ce qui est tout à fait remarquable pour une seule université. Dans ce studio, il y a normalement deux flux à enregistrer, le flux de la caméra et puis le flux de l'ordinateur. À l'EPFL, on a également un flux qui prend la main du professeur, de telle manière qu'on puisse voir le professeur qui montre simplement avec son doigt ou éventuellement qui écrit avec le stylo. Ça, c'est un petit peu le luxe. Moi, j'avais besoin de petites vidéos pratiques. J'avais besoin de pouvoir être dans mon laboratoire et puis de parler aux étudiants. J'ai voulu, lors de la deuxième session du MOOC, comprendre les microcontrôleurs complétés par ces petites vidéos pratiques et je me suis dit que je vais me créer un petit studio d'enregistrement. Ce n'est pas exactement le même que dans les deux cas, mais vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça finalement d'enregistrer avec une bonne qualité. Aujourd'hui, les caméras sont relativement bonnes. Il faut un petit peu d'éclairage. J'ai pris quelques vieilles lampes que je trouvais chez moi. Ça a l'air un petit peu d'être du bricolage, mais avec ça, je pouvais faire des vidéos tout à fait convenables. Il faut savoir faire du montage, naturellement. Pendant toutes ces années qui ont suivi la sortie du MOOC Comprendre les microcontrôleurs, une de mes activités a été de faire connaître ces MOOC, et en particulier mon MOOC, mais aussi tous les MOOC de l'EPFL et les MOOC d'une manière beaucoup plus générale, auprès des étudiants et auprès des enseignants en Afrique. J'ai même formé passablement de professeurs d'université pour utiliser les MOOC, mais aussi pour en produire. Vous avez peut-être senti quand même qu'il y a un problème. On va faire des MOOC ici, en Europe, aux États-Unis, au Canada, où vous voulez, et puis on envoie ça aux pays en développement. Ce n'est pas bien. Il y a des excellents profs en Afrique. Il faut leur donner l'occasion. Et les PFL ont vraiment pris ça à cœur. Là, c'est la séance d'inauguration, l'ouverture d'une session de formation que j'ai donnée en décembre l'année passée à l'université de Cotonou, l'université d'Abomecalavie. Juste à ma droite, il y a au milieu, enfin, à ma gauche, il y a le recteur, deux vice-recteurs. On a eu des contacts avec toutes ces gens-là. Vous savez combien il y a d'universités dans son école ? Combien il y a d'étudiants dans son université ? Excusez-moi. 80 000. 80 000 étudiants. Ils ont un problème de massification. Et les MOOC peuvent être vraiment... On peut discuter sur la classe inversée et tout ça. Mais quand vous n'avez pas assez de place assise dans l'auditoire, moi, je préfère encore regarder un MOOC où le professeur, il est finalement à un mètre de moins, plutôt que d'être au fond de la salle et de rien entendre et de rien voir. À Dakar, dans une salle où j'ai eu l'occasion d'aller, il y avait un écriteau assez curieux, interdit d'apporter des pierres dans l'auditoire. Vous avez compris pourquoi ? Non, 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 c'est pas que les profs avaient peur qu'on leur lance des pierres. Pas du tout, pas du tout. Non, 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 non. Ils prenaient des pierres pour s'asseoir quand il n'y a plus de chaises. Alors, ils prenaient des grosses pierres et puis ils les mettaient dans l'auditoire et puis bon, ça dérangeait, alors ça a été interdit. L'EPFL a démarré un projet qui s'appelle Mooks for Africa. Ça, c'est une idée de Patrick Ebicher, le président de l'EPFL. Il a eu des contacts lors du sommet de la francophonie, mais celui d'avant, en 2010, qui a eu lieu accidentellement en Suisse parce que Madagascar était un peu compliqué à cette époque-là. Et puis, il a décidé de créer un réseau qui s'appelle le RECIF, le réseau d'excellence des sciences de l'ingénieur de la francophonie, donc des écoles d'ingénieurs qui se connectent. Et puis, ensuite, il s'est rendu compte que les MOOCs étaient finalement un moyen de faire des choses beaucoup plus facilement en Afrique parce que, quelque part, ça passe par-dessus les frontières, ça passe par-dessus les préjugés, par-dessus les problèmes de mauvaise gouvernance, etc. Alors, il y a tout un projet qui a été fait. D'ailleurs, le monsieur dont je vous parlais tout à l'heure, Dimitrius Noukakis, c'est le directeur de ce projet qui, maintenant, existe depuis plusieurs années. Il collabore avec 11 universités d'Afrique subsaharienne. Ils ont des techniciens et des enseignants qui ont été formés, qui viennent à l'EPFL pour une semaine, deux semaines pour se former. Il y a même deux MOOC factories, c'est-à-dire des centres de compétences avec des studios d'enregistrement. Un d'entre eux, je vous en parlerai, c'est moi qui l'ai monté. Il y a une cinquantaine de MOOCs qui ont été coproduits, des MOOCs collaboratifs, je vous en dirai aussi quelques mots, plus de 200 000 Africains qui sont inscrits à des MOOCs de l'EPFL, plusieurs milliers de certificats obtenus, etc. Également des accords avec l'AUF pour la tenue d'examen. Vous pouvez trouver tout ça sur Internet, je ne veux pas en parler davantage. Après avoir réalisé un MOOC, j'ai eu l'envie d'en réaliser d'autres. Ce n'est pas vraiment étonnant. Évidemment, il y avait deux idées. D'une part, faire un MOOC collaboratif avec des professeurs africains, je vous ai donné la motivation de tout ça. Et aussi, ce n'est pas juste parce qu'on est à clair, Roberto, c'est vraiment ce que je pensais. Un MOOC qui stimule l'entrepreneuriat. Le Récif fait un appel à candidature de MOOC collaboratif. Je trouve un professeur ivoirien que je connaissais bien. L'EPFL me trouve un Sénégalais, un Camerounais. Le sujet, ce sera les enseignes et afficheurs à l'aide. Vous me reconnaissez ? J'aime bien ce sujet. J'ai déjà fait de l'entrepreneuriat, je connais bien la technique, donc je me sens apte à faire ce MOOC. Et la dernière leçon parlera des murs de LED. Vous savez, ces grands écrans qu'on a, on aurait pu, peut-être dans quelques années, vous aurez un grand écran à la place des projecteurs. Tiens, il marche le projecteur, là, c'est bien. Des fois, ils tombent en panne, les projecteurs. Les murs de LED, eh bien, j'avais rêvé de ça 40 ans auparavant et maintenant, j'ai fait un MOOC sur les enseignes et afficheurs à LED. Voilà, les LED. Alors, l'EPFL a de magnifiques studios et je rêve d'enregistrer ces MOOC en Afrique de telle manière que ce soit un MOOC collaboratif mais où on n'a pas fait venir les trois profs avricains vers le prof suisse, mais plutôt que le prof suisse s'est rapproché des Africains. Alors, par petits pas, je monte un studio à Yamsoukro en Côte d'Ivoire. Voilà, ici. Alors, peut-être, on ne voit pas très bien mais si vous regardez les panneaux, une espèce de drôle de tissu, j'avais trouvé ce tissu au marché comme ça, j'avais fabriqué des murs pour insonoriser parce qu'il y avait un studio de télévision mais il avait une acoustique beaucoup trop généreuse qui n'était pas du tout favorable à l'enregistrement. Donc, on a amélioré l'acoustique en faisant une sorte de chambre à l'intérieur. On a amené tout le matériel qu'il fallait et on a fait un petit studio qui ensuite s'est pérennisé. Au départ, il était provisoire, il s'est pérennisé. Et alors, je reviens encore à ma famille, la vie continue. Voilà mon épouse, Nadej, avec nos deux aînés. Voilà le petit dernier. Raphaël. Et puis, les familles suisses et de côté de nous. Alors, si vous regardez, il y a les trois qui sont un petit peu métisses. Donc, c'est les plus petits. C'est les oncles et tantes des deux grands qui sont derrière. C'est logique. Voilà. Vous avez ici, sur la photo à gauche, mes deux petits-enfants. L'aîné, d'ailleurs, Maven, sa grand-maman l'a vu naître. Ma femme, c'est quelque chose qui m'avait quand même apaisé. Elle est décédée jeune, mais elle a vu au moins un de ses petits-enfants. Alors, ma femme a aussi l'esprit d'entreprise. Elle avait une société où elle vendait du matériel informatique de seconde main. C'est comme ça qu'on avait eu des contacts. Et puis, plus récemment, elle décide de fonder NatService, une société qui fabrique des enseignes à ficheurs à LED. Oui, ce genre de choses qu'on fait. Évidemment, c'est la publicité pour son entreprise, mais aussi, c'est la vitrine de son entreprise. Et si vous voyez les animations qui tournent, ça va dans tous les sens. Ça éclaire de toutes sortes de couleurs. Je me suis donné beaucoup de peine pour faire un joli programme. C'était une des premières enseignes de ce type-là. Mais maintenant, c'est devenu une pratique courante. Voilà une photo que j'ai prise au mois de décembre dans notre cours. Ils sont en train de fabriquer une enseigne pour une entreprise, pour une pharmacie ou je ne sais plus, de Cotonou. Voilà ici, une pharmacie qui a été complètement équipée avec une jolie enseigne. Et puis, vous voyez aussi la croix. Ce n'est pas une croix matricielle, celle-là, c'est une croix avec des motifs fixes, mais on a les deux technologies. Bon, on pourrait encore parler pendant des heures, mais je pense que Roberto va bientôt me dire que quand même, il faut que je m'arrête. Qu'est-ce qu'on peut dire ? En tout cas, on peut dire qu'il faut garder l'enthousiasme. Moi, je considère qu'on ne regrette jamais ce qu'on a fait avec passion. Je considère aussi qu'on ne regrette jamais ce qu'on a fait pour les générations qui nous suivent. J'ai été très frappé lorsque, en 2000, le professeur Jean-Daniel Nicou, mon vieil ami Jean-Daniel Nicou, il avait fait sa leçon d'honneur, il prenait sa retraite et il a présenté un peu ce qu'il avait fait dans son laboratoire et il a parlé un petit peu des jeunes qui venaient dans son laboratoire. Et il a dit à peu près dans ses termes en disant j'ai fait des tas de choses, mais peut-être la plus belle, la plus utile, celle qui a le plus de valeur, c'est d'avoir ouvert mon laboratoire, mon laboratoire de recherche, de l'EPFL, d'avoir ouvert mon laboratoire à des jeunes. Alors des fois, il y avait des petites frictions avec les assistants et avec le personnel, etc. Mais il a ouvert son laboratoire aux jeunes et il y a plusieurs de ces jeunes qui sont devenus de brillants ingénieurs, qui ont fait de belles carrières et ça, c'est quelque chose qui reste. Est-ce que finalement l'enthousiasme serait une vertu pédagogique, majeure ? Ce sera à vous d'en juger et je vous laisse sur cette dernière image d'une vidéo d'introduction du MOOC qu'on avait fait dans le musée Bolo, le musée de l'informatique. Il s'est passé beaucoup de choses autour de Jean-Daniel Nicou, en particulier en Suisse romande. Il y a un musée de l'informatique qui parle de toutes sortes de choses, y compris l'ordinateur que vous voyez derrière. C'est des ordinateurs qu'on avait dans les années 80. Oui, c'est très vieux tout ça. On avait déjà des systèmes graphiques, on avait déjà des souris, on avait déjà des systèmes d'exploitation multitâche. On était très en avance en Suisse romande. Il y avait plus d'ordinateurs individuels en Suisse romande au pro rata de la population qu'en Californie à une certaine époque. On l'avait remarqué. parce qu'il y a des gens comme Jean-Daniel Nicou qui ont été enthousiastes, qui nous ont lancés. J'espère que vous serez aussi vous, plus jeunes que moi, pour la plupart, une large majorité d'entre vous, ceux qui vont porter les générations futures vers l'entrepreneuriat, vers des activités et vers un enthousiasme conservé. Je vous remercie. Est-ce que j'ai tenu mon time ? Merci. Vous comprenez maintenant pourquoi ça a cliqué. On avait essayé de le faire venir l'année passée. On avait parlé un petit peu et pour toutes sortes de raisons, ce n'était pas possible. On dirait que cette année, les planètes étaient en lignée avec l'entrepreneuriat comme thème. Donc, je pense que ça a valu la peine d'attendre. Et puis, hier, avant-hier, je l'ai dit pour le ministre du Québec, je pense que le CHM a un nouvel ami. Mais avec Pierre-Yves aussi, je pense que le CHM a un nouvel ami. Puis, il fallait voir les étoiles dans les yeux des enfants. On avait un problème avec un robot. Ça faisait deux, trois mois qu'on a essayé de trouver une solution. Pierre-Yves est arrivé puis tout de suite, trois, quatre boutons, téléchargez un programme, ça fonctionnait. Puis, j'ai dit, as-tu réussi? Bien, oui. Pour lui, c'était... Arrête de m'arrasser les cheveux. J'ai eu la chance de faire un MOOC moi-même avec l'Université de Dublin en Irlande. Et puis, c'est fantastique. C'est possible de le faire. Il y a certains services, si vous allez sur le web, vous pouvez même mettre votre adresse courriel selon vos intérêts. Puis, ils vont vous envoyer à l'occasion des invitations. Encore une fois, un défi, si ça vous intéresse. Puis, il arrive, je ne sais pas si tu as mentionné, mais c'est 40 000 jeunes, ou presque 40 000 jeunes. Oui, effectivement, je crois que ça n'a pas été mentionné clairement. Aujourd'hui, le mot « comprendre les microcontrôleurs » a eu plus de 40 000 inscrits en quelques années. Et sans vouloir faire une compétition, y a-tu quelqu'un ici qui a déjà enseigné à 40 000 élèves? Non, je n'en connais pas. Et puis, on voit là la force. Et puis, lorsqu'on veut s'entreprendre dans une école, on part toujours avec un besoin. Et puis, je crois que toi, tu as réussi à identifier les besoins. En tout cas, moi, je trouve que ton témoignage, c'est très inspirant à l'échelle pédagogique, oui, mais à l'échelle humaine aussi. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et puis, je veux aussi profiter de l'occasion pour dire, j'espère qu'on va se revoir, j'espère que tu vas revenir nous voir. Et j'ose même dire, j'espère qu'à un moment donné, j'aurai la chance d'aller te voir. Donc, merci d'être là et merci de ce beau témoignage. Il faut venir à l'EPFL. Merci. Merci beaucoup.